Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien, surtout pour votre tirage pour ce mois de juin. Alors j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un peu de temps, parce que c'est vrai que mes vidéos étaient très longues. Donc voilà, on va commencer par vos énergies générales. Donc on a la purification par l'eau, la voie secrète et l'arbre de vie. Alors ici on parle, bon en tout cas, si on a un amour perdu en dos de deck, renoncement, guérison, libération. Ok, donc là ce qu'on est en train de vous dire c'est qu'il y a une guérison qui est en train d'opérer en vous pour ce mois de juin. Quelque chose qui va vous permettre de retrouver une certaine créativité, un élan énergétique pour avancer sur votre chemin de vie. Il y a comme l'idée d'un réalignement qui est en train de se faire, l'idée de passer à un cap supérieur parce que voilà, avec cette carte la purification dans l'eau, on vous dit que oui, il y a un mieux-être qui arrive pour vous. Une guérison, une libération de choses du passé qui vous avez un peu attristé, blessé, voilà, qui a été douloureux. Et que là, il peut y avoir encore quelques émotions qui remontent pour vous au niveau de ce mois de juin. Mais qu'elles reviennent, c'est pour justement les libérer, voilà. Donc il n'y a pas à vous inquiéter s'il y a des choses qui reviennent du passé et que vous ne comprenez pas pourquoi, voilà. C'est parce qu'on vient purifier vos énergies. Parce que finalement on voit qu'il y a ici avec la voie secrète, on parle de mariage de l'esprit et de la matière. Donc une évolution spirituelle, le fait de comprendre qu'on fait partie d'un grand tout, on parle que vous êtes protégés. Et vous voyez que voilà, on n'est pas que des êtres humains mais on est des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine. Et que chaque épreuve que l'on vit, finalement c'est une leçon de vie pour toujours grandir et avoir des compréhensions sur nous-mêmes, sur la vie. Et voilà, et grâce à ça en fait ça va transformer vos énergies. Vous avez gagné en sagesse, en amour, donc vos vibrations s'élèvent un peu plus. Du coup vous allez être encore plus lumineux. Et grâce à ça en fait ça va vous permettre d'avoir un nouvel élan énergétique. L'envie peut-être de mettre en place des nouveaux projets, voilà, peut-être de vouloir trouver votre place. En tout cas vous êtes guidés par les êtres supérieurs. Voilà, des entités lumineuses qui sont là. Vous comprenez que vous n'êtes pas tout seul, que vous êtes guidés, soutenus. Et que voilà, on va vous envoyer des signes, vous montrer, voilà, vous vous sentez en fait quelque part guidés par la vie. Vous comprenez des choses, il y a comme une magie quoi, qui est là parce qu'il y a un destin. Vous comprenez que vous avez une mission de vie et que vous vous laissez emporter par la vie. Voilà, il n'y a plus, vous luttez plus, ou du moins vous essayez, vous êtes plus dans un lâcher prise pour avancer sur votre vie. Il y a moins de craintes, il y a moins de craintes, c'est ça. Voilà, alors, on continue. Donc, au niveau de votre état d'esprit, ce que l'on a. Ici, ce qu'on nous dit. On parle du travail. Quelque chose qui peut peut-être vous mettre des doutes, des peurs par rapport au travail. Mais en fait, on voit que vous allez être un peu plus dans la bienveillance. Alors, voilà, soit vous allez retrouver votre pouvoir personnel par rapport à des craintes. Voilà, il y a comme un lâcher prise peut-être. Parce qu'ici, on voit avec la clairvoyance et la victoire et la séparation, il y a quand même l'idée ici d'un aboutissement, de quelque chose qu'on voit plus clairement. On sait que peut-être qu'avant, on s'inquiétait, on n'était peut-être pas heureux au niveau du travail. Voilà, on peut aussi parler d'un développement personnel. Donc, oui, il peut y avoir des peurs qui remontent. Donc, d'être bienveillant avec vous, d'être doux. Voilà, c'est vraiment l'idée là de gagner en sagesse qui me vient et d'avancer avec confiance quelque part. Parce que bon, on voit plus clairement dans un chemin, on voit que finalement, on a une certaine forme de dualité en soi. Et on voit qu'on comprend qu'il faut toujours avancer pour guérir, grandir et que l'on vit sans là pour nous apprendre des choses. On parle d'un cadeau parce qu'il y a une certaine forme de lâcher-prise, de légèreté par rapport à votre santé. Voilà. Bon, oui, on voit bien qu'avec le travail, on voit plus clairement peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous. Les boucliers avec la victoire, on voit que finalement, il y a une victoire. On est moins dans la crainte, dans les peurs, on a plus de légèreté. Et là, on vous demande d'être bienveillant par rapport, oui, à une dualité parce qu'on est séparé. Et c'est pour ça qu'on avance, qu'on guérit, enfin, qu'on avance sur notre chemin, qu'on vit des difficultés. Voilà, c'est pour se réconcilier avec soi-même, guérir. Donc, c'est ce qu'on venait bien vous expliquer ici. Ok. Donc, ça marche. Donc, ici, on a également la naissance. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Comme si vous sortiez de votre coquille ou, voilà, vous allez prendre un nouveau chemin, une nouvelle façon de penser ou d'être. Voilà, vous allez voir les choses autrement. Alors, ici, qu'est-ce que l'on a ? On a le pélican et l'hippocampe. Ok. Ici, on vient vous expliquer. On vous dit aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. Et on parle d'aide à saisir sa chance. Avec le pélican, on parle d'une forme de spiritualité également. Voilà, de quelque chose. On est plus dans la générosité, dans le partage. On a davantage confiance en ce qui peut venir dans sa vie. Du moins, on sait qu'on est guidé et protégé. On est davantage plus souple avec les conditions extérieures. Et que vous allez pouvoir saisir les opportunités. Parce qu'il y a comme une forme de réceptivité qui peut être faite. Oui, il y a l'idée que, voilà, vos vibrations s'élèvent. Quelque part, vous êtes plus intuitif. Et donc, en fait, ça vous permet de mieux percevoir ce qui est bon ou pas pour vous. Et vous êtes davantage à l'écoute de vous-même. Pour pouvoir suivre le courant. Voilà. Ouais. Il y a vraiment une forme de lâcher prise aussi. Ouais. Il y a l'idée de... Ouais, de recevoir quelque chose. Recevoir la lumière, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça. Recevoir l'abondance. De vous laisser emporter par la vie. Voilà. Vous faites davantage confiance à ce qui peut advenir. Voilà. Donc, c'est plutôt positif. Vous n'êtes plus dans une forme de résistance, mais de lâcher prise. Alors, ensuite, on va aller voir au niveau sentimental ce que l'on a. Alors, ici, c'est ce qu'on nous dit. On parle dans l'énergie rentrante du couple. Donc, oui, on parle d'union. Voilà. De se réconcilier avec soi-même. On parle de guérison. Donc, vous voyez, c'est vraiment cohérent par rapport au tirage qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc, voilà. On a sans doute guéri une blessure. Quelque chose du passé. On comprend les choses. On parle au niveau du blocage toutefois. On parle de rencontre. Donc, peut-être qu'il y a effectivement une nouvelle rencontre. Ou alors, on a peut-être peur de faire des rencontres. Parce que finalement, peut-être parce qu'on retrouve une forme de bien-être. On n'a peut-être pas envie de repartir dans quelque chose de nouveau. Mais, j'ai plutôt l'impression que là, avec prudence et la promesse, que finalement, il y a eu une rencontre. Peut-être que voilà, vous avez quelqu'un qui vous a fait une proposition. Et vous avez des doutes. Même si ça peut vous amener de la joie. Voilà. On vous demande, de toute façon, l'opportunité est-il avec la tendresse. C'est que de faire doucement les choses. De prendre votre temps. Et voilà, que finalement, il va y avoir une forme de tendresse, d'affection. Voilà, une forme, voilà, quelque chose de doux. De ne pas se précipiter pour prendre le temps. Et de bien voir ce que ça peut amener chez vous comme sensation, comme sentiment. Voilà. Il n'y a pas l'idée de se précipiter. C'est prendre son temps. Vous êtes obligés à rien. Simplement à savourer ce qui se présente à vous. D'accord ? Et on parle au niveau du conseil. On parle de prudence. Donc là, avec le feu orange, on ne vient pas vous dire attention à la relation. C'est simplement de vous dire attention à vos réactions. À ce que vous pouvez penser. Parce que oui, il peut y avoir encore des peurs, des projections par rapport au passé. Et qu'on peut du coup faire des projections par rapport au futur, des peurs. Voilà. Donc il y a l'idée de faire attention à ce que vous pouvez mettre dans vos réactions, de vos pensées. Et de prendre le temps de la réflexion, d'observer, tout simplement. Et on voit au niveau du résultat, on parle de promesses. Donc c'est plutôt une belle carte qui esprit que peut-être ça va vous permettre de prendre confiance en vous. Et de vous aider à voir si finalement c'est quelque chose que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Mais je crois qu'ici on parle de puissance en dos de deck. Donc c'est vraiment une question de confiance en soi. Peut-être qu'on ne se sentait peut-être pas à la hauteur de recommencer quelque chose. Ou d'être dans une relation, peut-être un manque d'estime de soi. Donc là voilà, c'est vous demander de prendre votre temps pour que vous puissiez sans doute voir votre beauté intérieure. Qu'on vous aime pour ce que vous êtes. Et que vous pouvez avoir confiance dans l'autre partenaire qui vous aime pour qui vous êtes. Pas pour ce que vous faites mais pour qui vous êtes. Et vous aussi quelque part il y a une forme d'échange. Voilà, parce qu'il y a dans l'énergie ce mois, pour ce mois de juin on vient vous donner. Voilà, vous êtes dans le recevoir. Donc il y a l'idée de savourer et d'apprécier ce qu'on vous donne. D'accord ? Voilà. Pour qu'en fait vous puissiez ensuite faire les bons choix pour votre vie. Ok. Ensuite au niveau du professionnel. Ici on parle d'un commerce, on parle du travail. Ok. Ça marche. Donc dans l'énergie rentrée en allaitée, ici on vient vous dire que voilà, peut-être... Peut-être pour l'été, peut-être on vous parle peut-être soit de la période d'été ou alors de mettre en place des actions pour aboutir à quelque chose au niveau du travail. Parce qu'ici on a quand même au niveau du blocage, on a l'homme. On peut peut-être manquer de force ou de courage ou voilà, peut-être qu'on se dit que les résultats n'arrivent pas. Et on vient vous rassurer ici, de vous demander de persévérer dans vos efforts, de continuer à croire en votre bonne étoile. Parce que oui, vous êtes quand même protégé et vous allez être aidé au niveau du travail. Oui, on parle de conflit au niveau des opportunités. Donc elle est plutôt dans le côté positif. On vous parle que peut-être que si vous rencontrez des conflits, c'est peut-être pour les libérer. Que si ça se présente à vous, c'est pour essayer de voir les choses avec un peu plus de hauteur, de profondeur. Et de voir le côté positif en chaque chose. Parce qu'on vient vous montrer que vous êtes peut-être capable de surmonter tous les défis et les obstacles. Que c'est pas que vous avez un manque de force ou de courage. Vous avez ça justement. Et c'est ce qu'on vient vous pointer du doigt. Voilà, de persévérer. C'est pas parce qu'il y a des problèmes qui vont se présenter à vous. C'est parce que justement la vie vient vous tester. Pour vous demander de vous dépasser, de vous surpasser. Parce que vous êtes en train de gagner en force intérieure. Parce que vous vous élevez spirituellement. Donc voilà. Il y a un moment donné où les choses montent d'un échelon et ça devient un peu plus dur. Mais c'est toujours pour toujours aller encore plus en profondeur de soi. Donc les choses qui sont bien ancrées en nous, bien cachées, elles peuvent ressortir. Et donc ça nous demande toujours plus de force. Mais parce que cette force, vous êtes en train de la gagner pour dissoudre toute l'ombre et être dans votre propre lumière. Donc c'est vraiment ça. On ne vous parle pas, ne vous inquiétez. Parce qu'effectivement il y a une belle transformation intérieure. Vous êtes en train de vous... De la chemise, vous êtes en train de devenir un papillon. Donc il y a vraiment une transformation énergétique. Quelque chose qui est en train de bouger pour vous et vous êtes effectivement aidé ou soutenu. Alors soit c'est dans le travail, voilà on va vous demander de persévérer dans vos efforts. Si vous cherchez un travail, vous allez en trouver un. Ne vous inquiétez pas. Il y a comme l'idée d'être guidé, de continuer à croire, à avoir la foi. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous de mieux. Peut-être l'idée de trouver sa place, de mieux comprendre où vous devez aller. C'est vraiment ça. Ok. De ne pas douter de vous, d'accord ? Que vous êtes à votre place et que s'il y a des problèmes, c'est justement pour vous dépasser et gagner en force. Allez, on va aller voir au niveau des énergies. On a l'inspiration. Je vais vous la lire. La 23. L'inspiration. A harmonie et divertissement. Le temps est venu d'allumer cette étincelle et prendre de la hauteur. Être vous-même, être vous-même, faire propre de créativité, découvrir cet enfant intérieur et progresser avec lui. La pierre de chrysanthème. Je vais vous la montrer. Brillante, inspire et apporte des bribes de joie dans votre vie. Elle se combine avec la calcite dorée et le quartz. Méditer sur la carte actuelle avec cette combinaison minérale vous aidera à voir clairement les actions à entreprendre pour réaliser vos rêves. Peut-être avez-vous la sensation d'être un peu coincé ou prenez-vous la vie trop au sérieux. Libérez-vous de la routine et découvrez de nouvelles façons de vous évader et de faire des choses qui vous plaisent. La pierre de chrysanthème ressemble à une explosion d'énergie ou une éclosion de fleurs. Elle vous aidera à retrouver vos qualités d'enfant. Regarder la vie à travers ses yeux signifie regarder le monde sans stress, limite ni restriction. Nous prenons conscience des innombrables possibilités que nous n'avions pas vues. Il existe tant de directions à emprunter si nous nous autorisons à prendre des chemins de traverse. Sollicitez la sagesse de cette pierre en guise d'appui. Peut-être aurez-vous une idée lumineuse ou trouverez-vous de l'aide pour démarrer une nouvelle aventure. Peut-être souhaitez-vous mener des projets avec les autres et vous dépayser ou vous lancer dans des entreprises créatives. Plongez-vous dans l'instant présent et demandez-vous, de quoi ai-je besoin en ce moment ? Quel que soit votre choix, posez-vous cette question. Est-ce que je fais ce que j'aime ? Il est temps d'être vous-même et d'agir pour avoir l'impression de vivre pleinement. Oui, il y a bien une étincelle ou quelque chose qui arrive à vous, une inspiration parce qu'il y a une guérison. Et du coup, comme vous êtes dans le recevoir, on vous envoie de la lumière et ça vous donne de la créativité. Et voilà, peut-être aussi pourquoi, aussi on a vu précédemment au niveau professionnel, de mettre en place des actions, de ne pas persévérer, de peut-être pas aller trop vite. Mais vraiment de vous poser la question, de savoir que ce que vous aimez et de mettre en place des choses. Voilà, et de ne pas douter si vous rencontrez des problèmes, d'accord ? Vous savez, j'avais envie, j'ai envie de boire, c'est pour ça que je ne bafouille. Alors ici, on a une dernière carte, on a étincelle créative, donc la cite. L'étincelle créative. Ce qu'on nous dit, être créatif est un acte courageux qui consiste à rompre avec notre peur pour mieux explorer l'infini de notre âme, Marie. Chaque âme est fondamentalement créative. Les seules barrières empêchant cette créativité de vous traverser sont les limites de votre esprit. Appréhension, peur, critique, jugement, etc. Cette carte vous demande d'abandonner toutes les pensées et croyances qui vous empêchent d'explorer pleinement votre véritable nature créatrice. L'exploration de votre créativité est un moyen merveilleux d'assister au développement de votre unique et magnifique âme. Comme un miroir, vous plongez dans ces parties les plus cachées et accédez à une plus grande compréhension de qui vous êtes, de votre parcours, de vos blocages, de vos forces et de votre potentiel créatif illimité. Lorsque vous choisissez de faire preuve de créativité, vous dépassez votre peur de ne pas être assez bon et détruisez les limitations qui se sont construites en vous au fil du temps. Ouais, c'est vraiment ça en fait. C'est pour ça qu'on va vous envoyer des épreuves. Pour que vous puissiez vous rendre compte de votre force intérieure. Pour dépasser vos peurs, oui, c'est vous dépasser, vous surpasser pour que vous puissiez gagner en confiance et vous estimer assez en fait, pour vous réaliser que vous pouvez accomplir tous les désirs de votre cœur. A chaque courageux pas que vous franchissez, vous obtenez une plus grande clarté et une meilleure connexion à votre véritable essence. Vous vous rapprochez de la flamme créative qui brûle en vous et rejoignez d'autres personnes engagées dans un monde rempli de paix, d'amour et d'harmonie. Lorsque vous explorez votre étincelle créative, vous vous connectez directement à la source. Vous ouvrez des portes d'inspiration qui réveillent la passion de votre enfant intérieur et vous connectent à votre véritable nature. Laissez courir votre imagination et exprimez authentiquement la lumière de votre âme créative. C'est très beau ça ! Alors, l'affirmation dont vous pouvez répéter dans votre tête ou à voix haute « Je suis un canal créatif d'amour partageant librement la brillante lumière de mon âme. » Voilà les béliers, c'est terminé. Je vous embrasse très fort et je vous dis du coup au mois prochain. Prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501